... Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. L'actualité, décidément, n'est qu'une succession de surprises, d'événements, parfois de choc. Ainsi, ce soir, ce journal de 20h aurait dû commencer par ce grand problème qui enfièvre la France depuis 6 mois. Je veux parler des élections législatives qui ont lieu demain et dont le président de la République vient d'évoquer l'enjeu. D'après ce que nous savons, le président de la République, monsieur Valéry Giscard d'Estaing, n'interviendra d'ailleurs plus avant le second tour. Mais, à 16h10, cet après-midi, un premier télégramme nous est parvenu. Quatre mots sur une dépêche pour y apprendre que Claude François était mort. Et puis, à 18h13, un autre télégramme en provenant celui-là de Tel Aviv. Un groupe de fédayines s'est emparé d'un autobus cet après-midi, non loin de la capitale israélienne. Cet autobus a été encerclé par les forces de l'ordre. De furieux combats se déroulent pour l'instant sur ce qui se passe en Israël. C'est, semble-t-il, la confusion la plus totale, nous n'en savons rien. Sinon, qu'une trentaine d'enfants seraient actuellement à bord de cet autobus. André Semama nous appelle de Jérusalem. Le raid des fédayines de cet après-midi a été particulièrement audacieux et sanglant. Il y a déjà de nombreux morts et des blessés. Mais le drame n'est pas terminé, car les fédayines, qui sont en possession d'une forte quantité d'armes et d'explosifs, courent toujours, à l'exception de deux d'entre eux, dont on ignore s'ils sont encore en vie. On redoute qu'ils parviennent au cœur de Tel Aviv, où ils projetaient sans doute de faire exploser au milieu de la foule immense de samedi soir le quart avec ses otages. Mais à l'heure qu'il est, la chasse à l'homme se poursuit à l'aide de fusées éclairantes aux abords de Tel Aviv. Le communiqué du Fatah, diffusé à Beyrouth cet après-midi, revendiquant le raid, va sans doute ranimer l'attention israélo-libanaise. Et c'est sans doute ce que recherche l'organisation de Yasser Arafat, devant les perspectives de paix ouvertes par les initiatives égyptiennes. Vous l'avez compris, il y a des victimes donc en Israël, et parmi ces victimes probablement des enfants. Nous aurons peut-être une nouvelle communication téléphonique avec André Semaman avant la fin de ce journal, et nous attendons aussi des images par cette élite d'Israël. À 16h10, je vous le disais donc, nous apprenions la mort de Claude François, un décès qui d'ores et déjà a secoué toute une partie de la France, tous ceux qui, parce qu'il était de leur temps, de leur époque, ont fait de Claude François leur idole, comme les générations qui nous ont précédés ont eu comme idole Édith Piaf, Damien, Tino Rossi, Mistinguet, ou bien Maurice Chevalier. Claude François, c'était, je vous le disais donc, l'idole d'une partie de la jeunesse. Tous ceux qui, cet après-midi, depuis 16h10, se sont amassés devant son domicile boulevard Excellemans dans le XVIe, le comprenaient bien ainsi, et ils étaient nombreux, très nombreux. Je vous propose de retrouver sur place notre reporter Jean-Jacques Dufour. Le chanteur qui allait avoir 40 ans est mort de l'accident le plus stupide qui soit. Il est mort électrocuté. Au 8e étage, dans son appartement, les quelques proches présents sont consternés. Ils attendaient le chanteur sur un plateau de télévision quand ils ont appris. Ce soir, Claude François avait organisé un dîner, ici, au 46 boulevard Excellemans. Cette mort a surpris tout le monde. Il est 15h, Claude François quitte sa terrasse où il profite des premiers rayons de soleil de l'année. Il a chaud, il se rend dans la salle de bain. Là, une ampoule marche mal, Claude François essaie de la changer et il s'écroule. La jeune femme avec qui il vit appelle immédiatement les pompiers. Ceux-ci font un massage cardiaque, le cœur repart. Malheureusement, il s'arrêtera à nouveau et définitivement. Il est environ 15h. Lucien Salle, son nouvel agent, me disait tout à l'heure, ça manie du perfectionnisme, toujours vouloir que tout marche parfaitement bien. Depuis que la nouvelle est officielle, des barrières ont été installées autour du domicile. Quelques admiratrices en pleurs et des badauds, 200 peut-être, sont groupés derrière. Sur un banc, en face de l'immeuble, des inscriptions un peu désuètes comme « À toi, Claude, pour la vie ». La mère du chanteur viendra tout à l'heure. Elle n'était pas à Paris cet après-midi. Claude François avait deux enfants. Pour reparler de Claude François dans quelques minutes, nous avons invité Enrico Macias qui est avec nous ce soir. Nous allons le retrouver dans une minute. Claude François avait 39 ans. En 1962, son nom était à Paris au hit parade de la chanson française. Sa carrière, vous avez pu le constater, n'avait pas connu d'éclipse depuis. Et Claude, avec ses boucles, ses costumes pastels, les roses de l'amour au coin des lèvres, on ne sera jamais vieux. J'avais traîné 7 ans, 7 ans et des poussières dans des orchestres, dans des petites boîtes à strip-tease, dans n'importe quoi, pourvu qu'on me donnait à manger, enfin, ou presque, ou pas assez. Selon les cas, tout ça fait 15 ans. Je suis arrivé d'Égypte quand on a été renfloué, c'est le cas de le dire, pour le canal de Suez. En 1956, je me suis retrouvé, donc, j'avais 14 ans et demi, 15 ans, sur la côte d'Azur. J'ai dû travailler, j'ai traîné de boîte en boîte, et de fil en aiguille, c'est venu naturellement. Il était toujours blond, toujours câlin, lui qui lançait sans crainte sa chemise de satin aux tigresses amoureuses de son fan-club pour qu'elles en déchirent les lambeaux. Il gardera pour toutes les petites filles qui rêvaient de lui l'image de l'éternel jeune homme, du prince charmant de discothèque qu'il avait imposé avec un incroyable succès. Imposé non sans travail, car pour passer en 20 ans des petites boîtes de Saint-Tropez et de Monte-Carlo au plus grand musical, et devenir un PDG de poids, « Il faut être la dynamo sans le moindre raté » qu'était Claude François. Dans un métier où les vedettes se fabriquent comme des articles de cotillon, se lancent comme des flèches en papier pour retomber six mois après, Claude François, sous son apparence d'adolescent prolongé, cachaient une volonté de métal, un esprit d'entreprise de vieux renards, une vigilance, une ardeur, une ambition de débutants. Il aurait pu se contenter de chanter des tubes, au contraire, il avait créé un journal podium où il avait l'élégance de ne pas se tailler la part du lion et de partager les couvertures avec d'autres petits rois soleils. Il éditait ses disques avec une agence de mannequins et produisait lui-même ses spectacles. Il rebondissait dans la vie comme sur la scène, petite balle pleine de vitalité, de désir d'aller plus loin, d'être toujours le premier, d'avoir plus de courriers, d'admiratrices. Il faut l'avoir vu avant un gars-là, fébrile, veillant à tout. Pour une idole, chaque représentation est la chérie. Non, ça ne m'est jamais venu à l'aider parce que c'est un bon travailleur. Il veut toujours faire plus. Il avait même lancé son parfum au noir, étonnamment nommé, si on ne sait pas que les vies de velours roses ont toujours une doublure sombre. On peut sourire dans les photos entourées d'une épouse éphémère ou d'enfants blonds, mais toutes lumières éteintes emmènent une vie de combat où l'amour est balancé par la haine. Des voyous tirent sur votre voiture. On se retrouve une nuit après un gala, le visage en sang dans un fossé, ou forcés au repos pour épuisement nerveux après une tournée trop longue. D'abord, j'arrive sur une scène, je chante, je danse pendant une heure. Si les gens sont contents, je peux rester deux heures s'ils le veulent. Je m'amuse, j'aime ça, et je fais ça parce que j'adore ça, et puis si on m'enlève ça, il ne me reste plus rien. Bon, je veux ça parce que je ne veux que ça, je suis un extrémiste. La plus grande qualité était peut-être son dynamisme et sa santé. C'est ce qu'on mettra le plus à son compte. Ses admiratrices, sous son influence, n'avaient pas d'idée de drogue, d'appétit, de cafard, de cruauté ou de mort. Claude François chantait l'amour tendre, les fleurs des soirs d'été, et les chagrins d'amour qui se consolent. Mais ce soir, les petites filles sont inconsolables. Enrico Macias, vous avez accepté de nous rejoindre ce soir dans ce studio d'antenne 2 pour évoquer la mémoire de Claude François. Vous l'avez rencontré, je crois, pour la première fois en 1962. Vous débarquez d'Algérie. Oui, je débarquais d'Algérie. Quel a été votre premier contact avec lui ? Il faisait un spectacle avec Sylvie Vartan et les Beatles à l'Olympia. C'était déjà un débutant très célèbre. J'avais été le voir. Il m'avait très bien reçu. Il m'avait dit qu'il venait d'Egypte. Et comme je lui ai dit que je venais de Constantine, des liens se sont tout de suite formés entre nous. Vos origines respectives vous ont vraiment rapprochées ? Oui, mais je crois que c'est surtout cet amour qu'on a de notre métier qui fait que nous sommes une véritable famille dans le show business. Quoi qu'on en dise, on est vraiment très lié, très solidaire. Et je ne suis pas le seul à être bouleversé par la mort de Claude François qui, pour moi, a quelque chose encore de... Je n'arrive pas encore à réaliser parce que c'est tellement subi. On est obligé de dire des banalités, mais ce genre de banalités deviennent très importantes parce que c'est quand même quelqu'un de notre famille qui s'en va et un grand chanteur populaire. Et puis je dois ajouter en plus que quand on est aimé par les enfants, c'est qu'on n'a jamais triché. Et Claude François est un très grand chanteur, en plus d'un grand ami. Oui, François, je le disais, beaucoup d'enfants ont dû pleurer ce soir en entendant et en apprenant la nouvelle de la mort de Claude François. Les enfants, finalement, c'était son public et je crois qu'il en tirait tout de même une certaine fierté quand même. Oui, parce qu'on ne peut pas tricher avec les enfants. Et Claude François a été loin de tricher puisque c'était un perfectionniste. Moi, je l'ai vu travailler et il travaillait très, très bien. C'est un vrai professionnel. En plus, il avait une volonté hors du commun. Hors du commun. On vous a vu dans beaucoup d'émissions ensemble, notamment chez Albert Reissner à l'époque d'Acheteur de la Fête de Bois. Oui, ça a été notre première émission parce que c'était la première fois qu'on sortait des Sentiers battus. On avait fait des choses qui sont en dehors de la chanson. Je l'avais un peu imité. Il m'avait chambré. Il m'avait imité lui-même alors qu'on n'est pas du tout des imitateurs. On s'était amusé comme des vrais camarades. Quand je pense à... Il me semble qu'on est dans une classe d'école et qu'on perd un ami, un camarade qui est tout près de soi pendant des années et des années. Voilà l'impression. Oui, tout de même, on disait que Claude François était devenu un business man et qu'il était même, disons, très dur en affaires. Il était quand même respectueux des amitiés qu'il avait avec... Oui. Ceux qu'il avait connus plus tôt. Vous savez, moi, je ne connaissais pas très bien ses activités commerciales et tout ça, mais pour moi, il est toujours resté un artiste. Les rapports qu'il avait avec les... pas seulement moi, avec Michel Sardou, Johnny Hallyday ou les autres, quand on se voyait dans les émissions, on ne faisait pas du tout aucune allusion à ses affaires commerciales et tout. Bien sûr, c'était un business man. Bon, je l'ai appris comme vous tous, mais par pudeur, on ne parlait pas de ça entre nous. On était des vrais camarades. Je m'excuse de répéter ce mot-là, mais c'est vrai. Depuis cet après-midi, il y a des centaines, peut-être des milliers de personnes qui essayent de se frayer un chemin vers le boulevard Excellens, ce qui a été barré, je dois dire, par la police, pour éviter justement que trop de personnes puissent entrer dans le domicile de Claude-François. Vous comprenez ce phénomène du fan, ce phénomène de la grande foule ? Tout ce que je sais, c'est que Claude-François accompagnait la vie de milliers de gens, de millions de gens tous les jours, quand on écoute ses disques à la radio ou quand on le voyait à la télévision. Il rentrait dans la famille des gens, il rentrait dans le cœur des gens. Et il n'y a pas mieux que les enfants et la jeunesse pour être vite réceptifs à ce genre de choses. Je comprends très bien ce phénomène, parce que tout simplement, Claude-François était un chanteur populaire. Merci beaucoup, Enrico. Avec Claude-François, la France a en effet fait connaissance d'un phénomène, celui des fanatiques, ceux qu'on raccourcit, on appelle les fans. Ils étaient présents un peu partout dès que Claude-François arrivait. Ils étaient là dans les studios de télévision, dans les salles de spectacle. Ils étaient là tout le temps, de jour comme de nuit, devant le domicile aussi du chanteur. Les fans, ce n'est pas un phénomène nouveau, vous le savez. Rudolf Valentino avait les siens, mais cela était d'un style peut-être tout neuf, de l'adoration muette. On était passé en effet à l'exhibitionnisme et peut-être parfois à l'excès. 75 millions de disques vendus en 15 ans. 1500 galas à travers la France. Un physique de petit prince veillé prématurément et un dynamisme débutant à son premier bal. Voici Claude-François, du Clos-Clos, l'idole des petites françaises. Une nuée de filles suit chaque déplacement de Claude-François. Certaines passent des jours entiers à l'attendre. Des nuées à dormir sur son palier. Qui sont-elles ? Des folles, des hystériques ? Une d'entre elles, Myriam, s'explique dans un livre. Tout ce qui vient de lui est merveilleux. Puisque automatiquement, si je l'aime, tout ce qui vient de lui est merveilleux. Il n'y en a jamais assez. Chaque jour, c'est un jour nouveau, ce n'est pas la même chose. Pourtant, c'est toujours le même, mais c'est à chaque fois autre chose. Mais pourtant, il vous donne très peu. Oui, je ne demande pas beaucoup. Le peu qu'il me donne, c'est déjà bien. Ça dure depuis combien de temps ? J'avais 11 ans quand j'ai commencé à... à le découvrir. Et puis j'en ai 20, alors... Ça fait 9 ans. Mais ça pourrait durer encore combien de temps ? Toute la vie, parce que maintenant, je sais que... Il n'y a que lui qui compte. On se raccroche à n'importe quelle forme d'idéal. Les uns jardines, les autres joues aux cartes, les 3e au cinéma, les autres peignes, etc. Puis il y a des filles qui se raccrochent à un symbole quelconque, à un artiste connu. Quelque chose qui brille, ou quelque chose qui a l'air d'être toujours heureux, d'être toujours en forme, et de refléter, si vous préférez, une forme de bonheur dans la société. Avec beaucoup de Français, ce soir, nous disons adieu à Claude François. Nous en venons donc à ce qui aurait dû être l'événement de cette journée. Je veux parler de la politique française et des élections législatives qui auront lieu demain. Je crois que vous savez franchement à peu près tout sur ces élections. Sur le plan politique, il nous reste tout de même à fixer un peu le cadre. Jean-Marie Cotteret, vous êtes avec nous ce soir. Alors il y a à peu près 35 millions, 35 millions 500 mille électeurs. Qui sont-ils ces électeurs français qui vont demain déposer un bulletin dans l'Urna ? Alors d'abord, il faut rappeler qu'effectivement, il y a 34 millions 600 mille électeurs pour la métropole. Et sur ces 34 millions 600 mille, il y a 1 million 800 mille jeunes. C'est un phénomène nouveau, selon les statistiques de l'Institut national d'études démographiques et du ministère de l'Intérieur. Quand vous dites jeunes, ce sont les 18-21 ans qui ont le droit de voter pour la première fois pour des législatives. Exactement. Et il y a eu évidemment des répercussions sur la composition du corps électoral. Pour la première fois, le corps électoral est le plus jeune depuis 1936. La moyenne d'âge est d'environ 44 ans, un petit peu plus de 44 ans. Il faudrait remonter avant la guerre de 1914 pour trouver un électorat encore plus jeune. Daniel Bram. Vous avez également fait des recherches sur les catégories professionnelles, car il y a eu beaucoup de glissements depuis 20 ans. Oui, ce sont essentiellement les travaux de l'Institut national d'études démographiques. Il y a évidemment des changements assez profonds en 1978. On doit constater d'abord qu'il y a 43% des électeurs qui sont économiquement inactifs, c'est-à-dire les femmes, les retraités, les jeunes et les chômeurs. Le reste, évidemment, c'est la population active. Alors, parmi cette population active, les changements sont intervenus. Le premier changement, c'est la diminution de la population agricole. En effet, en 1954, il y avait 155 électeurs sur 1 000 qui vivaient de l'agriculture. Il n'y en a plus aujourd'hui que 55. Le tiers. Le tiers, ce qui, évidemment, est une diminution considérable. Diminution également pour les commerçants, qui, de 78 sur 1 000 en 1954, ne sont plus que 47. La population ouvrière est à peu près stationnaire. Une légère augmentation. Et enfin, phénomène tout à fait nouveau, la grosse augmentation des professions libérales, des cadres supérieurs et moyens. Sur les cols blancs. Les cols blancs. Et même un peu plus. Qui, en 1954, étaient 123. Et qui sont actuellement 224. Qui constituent la proportion la plus importante du corps électoral. Il y a toujours des électeurs que l'on n'arrive pas à classer, disons, dans les fiches. Il y a les électeurs flottants. Est-ce qu'ils représentent une part importante de l'électorat français ? Oui, les électeurs flottants constituent probablement l'élément le plus intéressant du corps électoral. Malheureusement, c'est aussi l'électorat le plus mal connu. On peut considérer, je crois qu'en gros, il y a 3 millions à 4 millions d'électeurs qui sont politiquement indéterminés. Ce sont ce que les spécialistes de la communication appellent l'électorat critique. Et qui, au gré des événements, vont tantôt à gauche, tantôt à droite. Mais ce sont eux qui, en définitive, détiennent la décision finale. Surtout quand une élection se joue à 2 ou 3 points. Est-ce que vous... Daniel Bonne, nous verrons donc cela demain. Jean-Marie Cotteret, nous vous retrouverons d'ailleurs, je crois, demain soir, dans notre soirée spéciale élection. Nous aurons tout le temps, je crois, d'évoquer tous ces problèmes et de faire à ce moment-là les classifications sociologiques et politiques de l'électorat français. Car il nous reste encore un dernier problème à évoquer. Qui vote, nous venons de le voir. Mais surtout, comment peut-on voter ? Philippe Aroir s'est penché sur le code électoral ces derniers jours. Alors je vous propose, en sa compagnie, de faire un rapide tour d'horizon de cette question. Comment voter ? Pour voter, une seule obligation, être inscrit sur une liste électorale. Votre bureau de vote est indiqué sur votre carte d'électeur qui est la même que la dernière fois, couleur bleu pervente. Cette carte d'électeur, vous devez la présenter au moment de voter ainsi qu'une pièce d'identité obligatoire dans les communes de plus de 5000 habitants. Si vous avez égaré votre carte d'électeur ou si vous ne l'avez pas encore reçu, vous pouvez quand même voter en vous rendant dans le même lieu que la dernière fois. Il vous suffit de justifier de votre identité en présentant votre carte nationale ou le livret de famille ou le permis de conduire ou un passeport ou votre carte de sécurité sociale, etc. Avant de voter, vous passez dans l'isoloir afin de placer votre bulletin dans une enveloppe. Attention, l'enveloppe comme le bulletin ne doivent porter aucune trace d'inscription et ne doivent pas être froissées sous peine d'être déclarées nulles au moment du dépouillement. La plupart des bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h. Dans les grandes villes, le scrutin est prolongé jusqu'à 19h ou 20h. Dans quelques endroits, il peut débuter dès 7h du matin. Demain, il y aura donc les élections et cela, c'est votre problème. Mais il y aura aussi les résultats de ces élections et cela, c'est notre problème. Antenne 2, associée à nos confrères d'Europe numéro 1 et du Point, se proposent de vous faire vivre en direct, et toute la soirée bien sûr, jusqu'à une heure avancée de la nuit même, le dépouillement de ce vote. Nous vous proposerons aussi les premiers commentaires des hommes politiques dès 20h30 et les analyses politiques de votre vote. Dernière répétition de cette soirée exceptionnelle que vous vivrez en direct de l'hôtel de l'Assay pour les résultats des élections législatives. Premier rendez-vous, 18h55. Puis, dès 20h, nous vous donnerons l'estimation Honeywell Bull C2I, les pourcentages obtenus par la majorité et par l'opposition. Les résultats de chaque circonscription vous seront donnés dès l'instant où ils nous parviendront. Toutes les demi-heures, une synthèse. Tous les résultats seront visualisés par des cartes et des tableaux, ainsi que des photos. Minute par minute, vous pourrez suivre l'évolution du scrutin avec la carte publiée par Le Point. Enfin, au cours de la soirée, deux grands débats en direct mettant aux prises. Les grands leaders des formations politiques auront lieu. Et régulièrement, les réactions des grandes villes de province. 80 journalistes d'Europe 1 et d'Antenne 2 seront mobilisés à Paris et en province pour vous permettre de suivre cette soirée exceptionnelle, animée par Étienne Moujotte et Jean-Pierre Elkabach. Bien, et nous essaierons de tenir jusqu'à 2h du matin ou 3h s'ils le font. Et puis en marge de ces élections législatives, vous le savez, il y a les quelques controverses qui ont émaillé les derniers jours de la campagne et qui ont été portées depuis devant les tribunaux. C'est ainsi que M. Gilbert Gantier, qui est candidat dans le 16e arrondissement, a été condamné aujourd'hui pour diffamation envers M. Griotray. M. Gantier se présente comme candidat de la majorité. M. Griotray a obtenu le soutien de l'UDF et aussi du RPR. Autre procès, celui qui opposait M. Chineau à M. Estier, tous deux candidats dans le 18e arrondissement. M. Chineau poursuivait en diffamation Claude Estier. Il a été débouté. Voilà donc pour la politique. La campagne électorale est maintenant terminée. C'est à vous, c'est à nous aussi, électeurs et électrices, de nous prononcer. Les gangsters qui se sont attaqués à la succursale du Crédit Lyonnais de Vence dans les Alpes-Maritimes n'ont pas perdu leur temps cette nuit. Cette succursale avait 300 coffres, 118 ont été ouverts en une nuit et bien sûr vidés de leur contenu. Les gangsters auraient ainsi emmené pour 10 millions de francs de butin. Les enquêteurs restent perplexes. Il semble qu'un ou deux des malfaiteurs, après avoir loué un coffre il y a quelque temps, se soient laissés enfermer dans la salle et cette nuit, ils aient réussi à introduire un complice dans les lieux. Les trois hommes ont ensuite ouvert les coffres et ils sont ressortis par la porte principale de la banque. L'enquête a commencé pour l'instant, nous n'en connaissons pas encore les premiers résultats. En sport, deux sujets d'intérêt aujourd'hui, Paris-Nice et les championnats du monde de patinage. Je vous propose de commencer par le cyclisme. La première grande course à étapes de la saison se terminait aujourd'hui et dans le contre-la-montre, le leader au classement général, Kneteman, l'a emporté devant Bernard Hinault. Le Hollandais était donc visiblement le plus fort. Kneteman a gagné, mais l'un de ses adversaires, Bernard Hinault, a bien failli renverser la situation en sa faveur. Il a dû concéder néanmoins 10 secondes au Hollandais dans les 11 km de la montée du Col d'Aise. Cela lui a tout de même permis de prendre la deuxième place au classement final. Et ce n'est pas la peur du gendarme qui a fait perdre à Zotmelk cette course au soleil, car le Hollandais de France a été battu par un très grand Kneteman. C'était l'un des favoris, Zotmelk, déjà trois fois vainqueur dans ce Col d'Aise. Il a perdu 26 secondes dans l'ascension et aussi la deuxième place au classement final. Et si le Bourguignon Michel Laurent a causé la plus grande déception en se classant seulement 5e, c'est bien le plus fort qui l'a emporté. Gerich Detman, le Hollandais à lunettes âgé de 27 ans, originaire d'Amsterdam. Il aura porté le maillot blanc de leader de bout en bout. Vainqueur du prologue et de la première étape à Auxerre, il a su tout au long de l'épreuve contrôler la situation avec l'aide d'une équipe efficace. Et ici, sur les pentes du Col d'Aise, seul avec lui-même, il est resté vraiment le plus fort. C'est l'homme en forme des débuts de saison. Premier Kneteman, deuxième Inno à 19 secondes, troisième Zotmelk à 31 secondes. Autre centre d'intérêt pour les sportifs, donc les championnats du monde de patinage artistique qui se déroulent au Canada, à Ottawa très exactement. Hier, c'est un Américain, Charles Tickner, qui l'a emporté devant un Allemand de l'Est. Aujourd'hui, chez les dames, c'est une Allemande de l'Est qui est montée sur la plus haute marche du podium. Anne Putsch a 18 ans. Elle a réussi à préserver un avantage acquis deux jours auparavant dans les figures imposées. Devant l'Américaine Linda Fratian, sa plus dangereuse rivale, et l'Italienne Susana Dria. Anne Putsch avait laissé échapper le titre l'an dernier à Tokyo à cause d'une mauvaise réception après un triple Salco. Pour sceller cette victoire aujourd'hui, Anne Putsch n'a raté aucun saut, aucune figure. Anne Putsch, 18 ans, de la République démocratique allemande. Avant de clore ce journal, je voudrais vous donner deux nouvelles. D'abord, la première nous vient d'Italie, où je viens d'apprendre qu'un nouveau gouvernement démocrate chrétien avait été formé. La nouvelle a été donnée officiellement par M. Giulio Andreotti, le nouveau président du Conseil, il y a quelques minutes à la télévision italienne. Et puis, nous allons revenir sur ce qui se passe en ce moment même en Israël. Vous le savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, à 18h13 cet après-midi, un autobus israélien a été attaqué par un commando de Fedayin. Nous venons par satellite de recevoir les images, les premières images de cette attaque de Fedayin. Je vous propose donc de voir ces premières images qui nous parviennent en direct de la télévision israélienne. Voici donc en effet les premières images qui nous parviennent d'Israël. D'après ce que l'on peut savoir à présent, l'autobus qui a explosé près d'une country club, transporté une centaine de passagers, rapporte le correspondant de la radio israélienne. Il apparaît à présent que ce sont non deux, mais trois autobus, et non pas deux donc que les Fedayin ont attaqué. L'explosion du bus bloqué près du country club, près de Tel Aviv, a fait plusieurs blessés et très certainement des morts. L'autobus, le deuxième capturé samedi par les Fedayin, a explosé alors que les membres du commando s'enfuyaient pour se réfugier non loin de la mer. Avant que les Fedayin ne quittent le bus, des combats très violents les avaient opposés aux forces de l'ordre. Les tirs avaient duré plus de dix minutes. Depuis, les forces israéliennes continuent à rechercher les membres du commando. Ceux-ci se seraient réfugiés non loin au bord de la mer. Vous l'avez constaté, il s'agissait des premières images que nous recevions sur ce drame qui est en train de se nouer en ce moment en Israël. Pour terminer ce journal, les prévisions de la météo pour demain, elles sont importantes, puisque demain vous devrez vous déplacer pour aller voter, pour vous rendre dans les bureaux de vote. Eh bien, je vous le dis tout de suite, le temps ne devrait vous poser aucun problème après la dissipation des brumes ou des brouillards matinaux. Le temps sera en effet généralement ensoleillé le matin et puis au cours de la journée, le ciel devrait se couvrir tout de même sur le nord-ouest de la France et il pourrait même tomber quelques gouttes d'eau. Il fera beau, il fera chaud également à peu près partout. Les vents, eux, resteront dans l'ensemble assez faibles. Voilà donc pour l'actualité de cette journée. Notre prochain rendez-vous est fixé aux alentours de 23h45, 23h50. C'est Hervé Claude qui vous tiendra au courant des derniers développements de l'actualité et notamment de l'actualité en Israël. Quant à moi, je vous retrouve demain à 13h. A demain. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501